Salut à tous, je vous fais cette vidéo pour vous annoncer l'arrivée du dégradé ou du moins l'effet dégradé dans le background de la section gridblock. Pourquoi m'est venue cette idée ? Tout simplement, il y a quelques jours ou peut-être une semaine, j'ai décidé d'intégrer dans la section gridblock de Fastlane, d'intégrer deux backgrounds ou du moins deux couleurs dans un même et unique background. Par exemple, ici, il y a le dégradé, mais je crois que j'avais intégré 30% de orange et enfin 70% de couleur noire juste en dessous. Et voilà, vous pouvez aujourd'hui avec Fastlane mesurer le degré que vous souhaitez d'une couleur et ensuite le couper avec une autre. Par exemple, je crois que je l'ai fait un peu plus en haut ou j'ai intégré du contenu à gauche un peu plus haut et en mettant une image à droite de PNG et avec une couleur orange qui vient couper un peu, je crois que ça prend 30% sur la hauteur. Voilà, vous pouvez faire tous ces réglages avec la section gridblock de Fastlane. Et voilà, naturellement, il m'est venu l'idée d'intégrer le dégradé dans la section gridblock. Donc, vous allez pouvoir le mettre en place du haut vers le bas, mais également de la gauche vers la droite. D'ailleurs, ça a été une suggestion de mon ami Pascal, de la gauche vers la droite. Au début, je pensais que c'était un peu inutile, mais c'est vrai qu'avec des titres que vous voulez mettre en avant, avec des couleurs secondaires de votre boutique, par exemple, c'est vraiment sympathique. Donc, c'est parti. Maintenant, je vais vous montrer. Alors, avant de vous montrer, j'ai quand même voulu vous mettre un petit attention. Ça ne veut pas dire que je mets beaucoup de fonctionnalités dans le gridblock, il faut toutes les utiliser. Ça ne veut pas dire que le dégradé est arrivé, qu'il va falloir absolument l'utiliser sur votre boutique. C'est encore une fois des personnalisations que vous pouvez mettre en place sur votre bâche de vente avec Facial Funnel ou sur votre home page si vous faites un monoproduit, etc. Mais voilà, le but, c'est vraiment que ce soit cohérent, que ce soit joli, lisible aux yeux de vos prospects, qu'on rende votre boutique plus crédible et plus professionnelle. Donc voilà, c'est vraiment le but. Et surtout, ne commencez pas à mettre des dégradés de toutes les couleurs, qui n'est pas du tout en adéquation avec ce que vous vouliez au départ. Donc voilà, ici, je vous donne des outils à vous de bien les utiliser. Et si jamais, vraiment, vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous n'avez pas ce petit truc pour le design ou tout simplement, vous ne voulez pas passer de temps dedans, n'hésitez pas à le confier à un designer, etc. Aujourd'hui, vous pouvez facilement faire appel à ce genre de prestataire. Mais voilà, ne faites pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Là, pourquoi je l'ai intégré ? Parce que pour moi, je trouve le rendu vraiment sympa. Parce qu'il y a la machine abdominée, abdominaux, excusez-moi, en gros. Donc, j'avais mis le background en orange. Et ce petit dégradé qui vient vers le noir avec seulement 24 minutes par jour qui commence en orange, je trouve ça sympa. Par exemple, dans l'exemple du dessus, le fait de le couper directement et qu'il n'y ait pas de dégradé, eh bien, c'est peut-être plus sympa et plus lisible. Malgré qu'un petit dégradé, peut-être ça le ferait. Mais voilà. En tout cas, c'est parti. Maintenant que je vous ai fait cette petite note, entre parenthèses, je vais vous montrer maintenant comment ça se passe du côté de l'éditeur de Fastlane. Donc, c'est parti. Je n'en reviens pas. J'ai fait toute la homepage juste avec des grid blocks, excepté le main image que j'ai intégré juste au-dessus de l'offre d'ailleurs et où j'ai intégré ce fameux dégradé. Alors, je vais revenir, je crois, dans le color tout simple où j'avais mis 30% et 70% en background 2. Hop, voilà. Donc, voilà ce que j'avais fait au départ. Donc, c'est vrai que ça me dérangeait un peu, ça coupait un peu trop comparé au-dessus où c'est beaucoup plus logique et beaucoup plus sympa visuellement. Mais là, clairement, d'ailleurs, c'est comme ça que m'est venue l'idée, c'est d'intégrer un dégradé et je voulais absolument qu'il soit disponible dans Fastlane. C'est pour cette raison que je l'ai intégré dans cette section. Donc, c'est parti. Je vais vous montrer comment ça se passe. Surtout, soyez attentif s'il vous plaît parce qu'il faut comprendre comment le mettre en place car ce n'est pas aussi simple que… Enfin, il y a tous les réglages de base, mais il faut comprendre pourquoi, comment vous pouvez régler comme vous le souhaitez de votre côté. Alors, c'est parti. Déjà, pour activer le dégradé, vous allez dans le background 1, pas dans le 2 car c'est ici qu'il va falloir sélectionner cette fonctionnalité. Donc, vous sélectionnez soit gradient top to bottom, autrement dit, du haut vers le bas ou bien gradient left to right de la gauche vers la droite. Donc là, déjà, vous avez un premier visuel. Donc, vous avez… Donc là, par exemple, on voit clairement que l'orange prédomine sur le background noir et en plus, on voit qu'en seulement 24 minutes par jour, ça ne rend pas super. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est avoir 30% d'orange en haut et le reste en noir avec un petit dégradé qui vient fondre tout ça. Alors, comment faire ? Donc là, ce n'est pas comme le réglage standard. C'est-à-dire que la gradation, en fait, pour que vous compreniez, c'est que 30% en orange, ça veut dire que la couleur orange reste unie jusqu'à 30% de la hauteur. Ensuite, le dégradé du orange vers le noir commence à 30% et finit à 70%. Et à partir de 70%, il y a la couleur noire. Donc, par exemple, si je veux que l'orange prenne moins de place sur la hauteur et qu'il s'arrête en dessous de l'abdomino, eh bien, il va falloir, par exemple, que je sélectionne pas 50, allez, on va dire 40. Mais vous voyez que le dégradé, il est tout petit parce que, ben, j'ai intégré au-dessus. Ben, j'ai dit que la couleur orange était fixe jusqu'à 30%. Donc, forcément, le dégradé commence seulement à partir de 30% et se termine à 40%. Donc, forcément, le dégradé est tout petit et forcément, ça fait un peu moins joli. Donc, je veux bien que la couleur noire commence à 40%, mais par contre, que le dégradé commence à 10% et ce sera beaucoup plus sympa visuellement. Et le dégradé, là, on voit vraiment cet effet, c'est joli. Donc, voilà. Voilà comment régler. J'espère que j'ai été clair. Donc, background 1, vous mettez 10% d'orange, donc fixe, ça veut dire uni. Le dégradé commence à partir de 10% jusqu'à la couleur noire dans le background 2, jusqu'à 40%. Et à partir de 40%, commence la couleur noire. Donc, j'espère que c'est clair. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème, mais il faut comprendre tout simplement la fonctionnalité pour qu'ensuite, ce soit tout simplement naturel de votre côté. Donc, par exemple, si je l'avais mis de la gauche vers la droite, voilà, franchement, cette fonctionnalité, je la trouve magique. Je suis vraiment heureux de la proposer dans Fastlane parce que je crois qu'il n'y a aucun thème aujourd'hui qui propose ce genre de fonctionnalité et autant de possibilités avec une seule section. Donc, voilà, j'espère que vous allez en profiter à bon escient. Ça, c'est extrêmement important. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter la vidéo. Ça me fait toujours plaisir de connaître vos retours parce que c'est vrai que vous me contactez beaucoup sur Messenger, en privé, etc., que vous récupérez les fichiers, etc., et que vous utilisez à bon escient. Il n'y a pas de souci, mais voilà, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et également un petit j'aime et ça me boostera pour vous offrir toujours plus de fonctionnalités car ne croyez pas, j'ai encore plein de petits développements de mon côté que je ne mets pas forcément dans Fastlane. Et voilà, dès que je le peux, en tout cas, je le fais pour le bien de tout le monde et surtout de vos boutiques pour que vous convertissiez un maximum. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, un live, etc. Peu importe, à très vite.